Bonjour tout le monde, c'est Love Tyree et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bêta. Cette bêta de Twisted Metal nous proposera du solo et du multijoueur. Le solo contiendra une session d'entraînement et une session de défis. Ce n'est pas très intéressant mais le multijoueur quant à lui nous proposera deux types de parties qu'on pourra tester avec d'autres joueurs en ligne, du deathmatch et bombes nucléaires. Le clown en arrière-plan nous rappelle bizarrement Ghost Rider, le crâne en feu. Bref, ce sera plus du deathmatch pour pour cette vidéo et on testera rapidement. Un petit conseil, avant de tester le multijoueur, faire une ou deux sessions d'entraînement parce que les commandes du jeu ne sont pas conventionnelles. Donc, essayez une prise en main rapide histoire de s'habituer avec les... parce que vous verrez, ce ne sont pas les mêmes commandes qu'on utilise toujours avec ce genre de jeu. Là, il faut choisir un véhicule. On voit, il y a un hélicoptère, un camion, des voitures rapides, d'un moto à la Ghost Rider qu'on vient de voir, une ambulance, une fourgonnette, enfin plein de trucs quoi. Il suffit de choisir un. Et le choix influencera l'armement parce que chaque rééquil a son armement spécial, une sorte d'arbre spécial qui pourra utiliser de temps en temps, mais aussi l'endurance, la santé et les attaques, on va dire, du corps à corps parce qu'on peut faire des sortes d'accidents qui permettra de tuer. Par exemple, un camion qui écrase le moto, évidemment, il va le tuer. Et le contraire n'est pas possible. C'est normal. Donc voilà, on commence, on fonce partout, on casse tout. C'est normal. C'est le but du jet. C'est vraiment une sorte de destruction massive de tous les autres jours. C'est un death match, mais en voiture. Voilà, on voit la différence du gabarit entre le camion et la petite voiture. Et on comprendra tout de suite que côté vitesse, c'est exactement le contraire. Le camion, il se déplace à peine alors que les autres voitures sont assez plus rapides. L'hélicoptère qui, lui, peut planer. Et voilà. Voilà donc, vu que c'est vraiment ma première session de multijoueur avec cette bêta, je vais plus vous laisser admirer le jeu que faire des commentaires sur un truc que je viens de tester pour la première fois. Le jeu, en gros, est très, très, très intéressant. Pour ceux qui aiment ce mode de jeu, il faut tout détruire. Il faut détruire. Quand on dit tout, il faut récupérer des armes, disperser un peu partout qu'on voit là le point vert qu'on peut récupérer. Il y a à peu près partout, il y en a. Et il faut tuer tout le monde pour être en tête. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous laisse admirer la suite. Et à très bientôt dans une autre vidéo. Il y aura, je pense, deux autres vidéos de cette bêta publique. Il y aura la bombe nucléaire, certainement. Et il y aura un autre deathmatch. Voilà donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis bon matin et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur le point de mourir. Récupérez de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apulifloweration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Spécial disponible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501